Je n'ai pas quitté Kabila à cause de Tissé Kédi. J'ai répondu à l'appel de la nation lancé par le chef de l'État pour que nous puissions réunir toutes les forces et nous allons en bataille, en ordre rangé pour relever les défis et poursuivre les enjeux. Il n'y a aucun sentiment personnel ou de révolution personnelle vis-à-vis de l'ancien chef de l'État. Il n'y a pas un sentiment de fanatisme vis-à-vis du nouveau. Non, il a un statut. C'est le peuple qui le lui a donné et il a le droit de vouloir et d'agir au nom du peuple. Est-ce qu'André Alia Antoundou se reconnaît comme tabiliste, Tissé Kédiste ou Mouboutiste ? Patriote. Patriote. Sans couleur. Patriote engagé dans l'Union Sacrée. Parce que, pour reprendre, dans l'Union Sacrée, tout le monde n'est pas Tissé Kédiste. C'est un appel à la nation. C'est un appel à la nation. Je n'ai pas besoin d'être fanatique de Tissé Kédiste pour servir la nation. Il me faut être lucide. Reconnaître la personne qui a le mandat du peuple d'agir et de vouloir en son nom et qui dispose, en réalité, qui doit disposer de la bonne volonté de tout le monde pour continuer. A 3,5, 4,5 ou 5,5 dollars, le wax de Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera hors et hors indivisible. – Sous-titrage FR Pays-Bas – – Sous-titrage FR Pays-Bas – Agé de plus de 70 ans, il est le tout dernier administrateur général du service national d'intelligence et de protection SNIP sous Mobutu. Après avoir gravi normalement les échelons, il s'empresse d'ajouter ancien ambassadeur au Rwanda dont les relations ne sont toujours pas stables avec la République démocratique du Congo. L'homme à la voix roc était le porté-parole de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Président d'un parti politique, Convention pour la démocratie et la République, CEDER en sigle, André Alain Atundu-Luyongo, nous fait l'amitié de répondre à notre invitation sur Politicon. Merci de nous choisir, vous êtes des milieux, merci de vous abonner aussi et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Merci encore une fois de plus de nous soutenir dans ce travail que nous faisons pour la République. Merci d'être venu, c'est un honneur de vous recevoir, André Alain Atundu. Merci, c'est un plaisir partagé, malgré toutes les péripéties, enfin, tout vient au point à celui qui sait attendre. On sait toujours s'y faire. D'abord une question de curiosité directe, vous êtes de l'Équateur ou de la Grande-Orientale ? Je sais que c'est un sujet qui fait débat. Effectivement. Moi je suis un natif de Stanleyville, c'est-à-dire de Kisangani. De Kisangani. Je suis un natif de Kisangani et d'ailleurs pour l'histoire, Kisangani et Mongala, particulièrement Bassoko et Bumba. La même culture pratiquement ? C'est la même culture, ce sont des dénominations qui changent, qui ont changé pour raison d'administration coloniale. Mais sinon c'est le même peuple, nous parlons la même langue, le Kibuza, la même culture, les mêmes chansons, les mêmes rituels. Il y a un débat qui fait rage sur le web depuis une certaine période, construisez chez vous. Est-ce que vous aussi vous avez construit chez vous ? A Kisangani ou à Mongala ? A la Mongala, oui. A Bumba, j'ai une propriété depuis 1991. Et aujourd'hui, je ne peux pas arriver à Bumba et être comme un étranger logé dans un hôtel. Vous êtes domicilié ? J'ai une maison chez moi, c'est une de mes résidences et donc je me sens tout à fait chez moi. Alors je voudrais plutôt compléter par une chose que souvent on ne dit pas, c'est que je suis officier de l'ordre du Léopard. C'est très important, ça signifie que la nation reconnaît la valeur de ce que je fais, ma contribution. Et je suis officier de l'ordre national du mérite de France. Ça signifie que la France et le Congo, si le Congo doit l'avoir accepté, ont accepté que j'ai contribué énormément. Beaucoup de mérites, mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous recevez ces mérites-là de personnes qui vous voient exceller ou émerger dans ce que vous faites ? Mais c'est ce qu'on recherche. Avant l'argent, après l'argent, ce que l'on recherche, c'est la reconnaissance de l'État. Bien avant la rénommée. L'une passe avant l'autre. La reconnaissance que ce monsieur a contribué, n'est-ce pas, aux relations entre la France et le Congo, a contribué au Congo au développement du pays, sous plusieurs aspects. Donc c'est d'abord une satisfaction légitime. Est-ce qu'au regard de votre parcours, on peut dire que vous êtes arrivé au summum, au sommet, ou encore vous avez encore besoin d'ajouter de l'expérience ou encore contribuer à la reconstruction du pays par votre expérience ? Et d'ailleurs, ce matin, quelqu'un m'a posé la question, à quand la retraite pour cette envieux routée de la politique ? Et vous, vous en faites partie. Je me sens d'ailleurs jeune, lorsque je regarde devant moi et qu'il y a monsieur Mboso qui est là, je vois monsieur Kinduelo qui est là, je vois même mon papa, mon Kamba qui est là. Et donc je suis un petit. Vous avez encore beaucoup à donner. Vous avez encore de l'âge. Si il plaît à Dieu de m'accorder la santé, le moral, eh bien j'ai quelques temps à donner pour la République. Quoi qu'il en soit, tant qu'on a la force, il faut toujours se donner pour son pays. Qu'on soit dans les institutions, qu'on soit dans la société en tant qu'anonyme, on a toujours... Vous aviez traversé les régimes et aujourd'hui vous êtes encore au sein de l'Union sacrée. Je ne suis pas le seul. Vous n'êtes pas le seul, bien sûr. Je ne suis pas le seul. On va s'apaisant tous. Toute la population qui a vécu le régime Mobutu, le régime Ose, le régime Joseph, aujourd'hui le régime Tshisekedi, eh bien a traversé. Et dans cette population-là ont émergé les hommes politiques et les dirigeants durant... Alors la question c'est de savoir qu'est-ce que vous aviez encore à donner au pays que vous n'aviez pas pu peut-être donner alors que vous aviez 20 ans ou 30 ans. Mais un pays sur le plan sociologique, politique et économique, c'est un processus, c'est un développement. C'est un développement, c'est-à-dire la création de besoins en fonction des satisfactions ou des manques. Eh bien, je vous ai dit, tant que j'aurai un peu de santé, un peu de lucidité, eh bien je pourrai contribuer par mes conseils, par mes actes. Mais vous n'aurez pas la même fougue de la jeunesse. Parce que là vous avez plus de 70 ans. Mais lorsque nous sommes partis, le régime de Mobutu est tombé, j'avais 48 ans, j'étais encore jeune. Le vice-président Bemba était évidemment plus jeune que moi. Eh bien aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, il a pris de l'âge. Même le président Kabila qui avait commencé à 29 ans, aujourd'hui il n'a plus cet âge-là. Mais d'où la nécessité d'une certaine continuation, d'une certaine continuité d'un passage de témoin de génération en génération. Il n'est pas nécessaire de se battre de génération en génération. Il est important et essentiel que les générations puissent passer le flambeau de façon, on va dire, presque homéopathique. Pour que la société, l'État ne ressentent pas les soubres-fous, les soubres-sous. Les soubres-sous. Parce que vous avez parlé de la société bien sûr. Quel est votre regard sur la société congolaise ? Depuis 1960 jusqu'à ce jour, dans quel secteur avons-nous exactement évolué par rapport à votre expérience ? Nous avons évolué dans tous les secteurs. Lesquels par exemple ? Seulement, la société congolaise de 60, on va dire même jusqu'à 70, était plus ou moins homogène. J'ai dit jusqu'à nos jours. Elles étaient plus ou moins homogènes. Alors avec la globalisation et la mondialisation, dont on dit qu'elle a fait du monde un grand village, eh bien la situation a évolué. Nous sommes aujourd'hui une société ouverte. Vous allez en Chine, vous allez rencontrer des Congolais. Et déjà en 1974, lorsque j'étais en Corée du Nord, eh bien on avait déjà le souvenir d'un boule à Mandungou qui était là auparavant. Donc le Congo aujourd'hui s'ouvre au monde et il faut que nos populations se préparent aussi à accueillir le monde. Il ne faut pas que nous soyons dépassés et étouffés par l'ouverture aujourd'hui indispensable à cause de la globalisation, de la mondialisation. Léopold Sédar Senghor disait de parler du rendez-vous, du donner, du recevoir. Absolument. Et dans cette mondialisation, qu'est-ce que nous nous donnons à tant que pays ? Parce que ce qu'on donne, c'est ce qui nous identifie le mieux. Mais bien sûr, nous donnons. Le Congo ne peut pas passer inaperçu dans le rendez-vous du donner, du recevoir. D'abord, nous avons à disposition nos immenses ressources. On met les ressources dont nous disposons à foison. Non, non, non. Nos immenses ressources en minéraux, nos immenses ressources d'économie et nos immenses ressources humaines. Aujourd'hui, vous allez aux Etats-Unis, vous allez trouver un certain Mutombo Dikembe. Il vient quand même d'ici. C'est une ressource que nous donnons. Les talents que nous n'avons pas su encadrer. Non. Et le mettre dans les mêmes conditions. Les talents s'épanouissent en fonction de l'environnement. Nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour que les talents, tous les talents s'éclosent. Il est normal que les talents émigrent. Même en Europe. Ça se fait la même chose. Lorsqu'un médecin trouve que les structures ne permettent pas, la recherche ne permettent pas telle activité, eh bien, ils émigrent là où c'est mieux. Donc, nous ne devons pas avoir peur de l'immigration, ni de l'immigration. Nous devons assumer cette situation comme des contemporains. Merci beaucoup. Je disais à l'entrée de l'émission que vous étiez porte-parole de l'AMP, l'ancienne alliance pour la majorité présidentielle, puis MP, majorité présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes des lignons sacrés. D'abord, la question, c'est de savoir quelle différence faites-vous entre l'alliance pour la majorité présidentielle dont vous étiez le porte-parole et l'union sacrée aujourd'hui, dont vous étiez le porte-parole, et l'union sacrée aujourd'hui, sur le plan leadership ? D'abord, la différence, c'est la dénomination. L'union sacrée et la majorité. Sur le plan leadership, c'est deux personnalités différentes. Quand Kabila est le leader, ou était le leader de la majorité présidentielle, aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est le leader de l'union sacrée. Chacun a sa méthode, a sa vision. Chacun sait pourquoi il a fait appel. En ce qui concerne l'union sacrée, le président s'est trouvé devant la nécessité d'assurer une certaine cohésion, une certaine synergie d'action de la part de toutes les forces politiques de ce pays pour que nous puissions ensemble mener le combat des défis immenses, que ce soit les défis sur le plan diplomatique, que ce soit les défis sur le plan économique, des défis sur le plan du développement de notre pays. Et voilà pourquoi l'union sacrée a été très créée et a drainé autant de patriotes. Est-ce que le leadership est-il le même ? Ce n'est pas le même. Déjà, Pascal disait autre vérité au-delà de vérité ici, et là-bas, ce n'est pas la vérité. Autre temps, autre mer se disent. Autre temps, au tempore et au mort. Donc, aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur la comparaison des personnes... Non, non, on parle du leadership ici, parce que le leadership impose aussi une certaine organisation, comment la structure est implémentée, puisque lorsqu'on parle de la majorité présidentielle, dont vous étiez les part-de-parole, on avait une structure et aussi des composantes qui travaillent à plein régime. Non, non, différente, une structure différente de l'union sacrée. Alors, c'est pourquoi je pose la question sur le plan de l'idée suivante, quelle est la différence entre les deux structures, majorité présidentielle et l'union sacrée ? Je vous ai dit d'abord, c'est l'objectif. Parce que le leadership conduit vers un objectif. L'objectif, c'est la cohésion pour relever les défis dans... de défis multiples auxquels on doit faire face. Ça, c'est un. Deux, c'est sur les individus qui composent. Au niveau de la direction, comme on dit généralement aujourd'hui, au niveau de l'autorité morale, ou première, c'est Tissékédi, qui est différent, qui a un parcours différent. Et donc, il est normal que, dans le cadre de la démocratie, de la liberté de penser garantie par la Constitution, que Tissékédi ait une pensée différente pour développer notre pays, pour affronter les défis et poursuivre les enjeux différents de Tissékédi, du président Kabila, de Mouzet, de Mobutu, et de... Si je suis fidèle à ma mémoire, l'ancienne majorité présidentielle était... Il y avait une autorité morale qui n'avait pas le plein pouvoir. Il y avait un coordonnateur, un coordonnateur adjoint, un porte-parole. Et aujourd'hui, par exemple, l'Union Sacrée, qui communique au nom de l'Union Sacrée ? Et comment les décisions se prennent ? Mais c'est de la part d'un journaliste, c'est une question étrange. Vous savez que l'Union Sacrée... Nous ne nous faisons que poser des questions, à vous le réponses. Non, non, je lui ai dit, je suis en train de répondre, je lui ai dit que c'est une question étrange, ça me surprend de la part d'un journaliste. D'abord, nous avons une autorité morale. qui a plein pouvoir en s'atténant à la charte constitutive. Non, non, non. D'abord, l'Union Sacrée n'est pas une réplique de la majorité présidentielle ou du FCC. C'est une réalité différente. Nous n'avons pas dit ça. Non, c'est une réalité différente. Parce que vous essayez de comparer les structures d'existence et de fonctionnement. C'est différent. Je vous dis, nous avons une autorité morale. Et le président de la République, son Excellence Tshiseki, dit Tshilom, nous avons... Comment appelle-t-on ? les six personnalités qui composent... Le président. Oui, oui, qui composent le président. Le président. Voilà. Nous avons la conférence des présidents. Les présidents. Nous avons même un secrétaire permanent, le professeur Bata. Donc, c'est une structure qui est en train de se mettre en place de façon pragmatique en fonction des enjeux et des défis que le rencontre au fur et à mesure. parce qu'on met une structure pour trouver une solution pragmatique à la vie de l'organisation et par rapport aux objectifs poursuivis. Eh bien, aujourd'hui, il y a... Nous avons eu, au niveau de la présidence de la République pendant les élections, quelle était la solution pragmatique ? C'était de constituer les plateformes, les regroupements pour que nous puissions amener le plus de voix possible. Eh bien, ça a fonctionné. Tant bien que mal, ça en fonctionne. Alors, maintenant, il y a eu ce qu'on appelle le partage de responsabilités. D'abord, les assemblées. L'Assemblée nationale et le Sénat. il y a eu l'agitation et l'effervescence dues à l'importance des enjeux. Finalement, c'est la solution de l'Union sacrée, c'est-à-dire on a donné la présidence à l'honorable Vital Kammeret et pour l'Assemblée. En regardant de près, vous n'avez pas l'impression que l'Union sacrée, au final, c'est un panier des crâbles. Au regard des tensions, au regard des ambitions des ans et des autres. C'est ce que j'essaie de vous montrer que ce n'est pas. Aujourd'hui, c'est le plus un groupe compact, c'est un groupe qui s'effissure. C'est une organisation fonctionnelle, c'est une organisation humaine. Qui doit porter la vision du chef de l'État. Mais bien sûr, c'est ce qu'on fait. J'essaie de vous montrer à quel niveau on le fait. Et à partir du moment où on n'est plus rangé, on n'est plus dans la vision du chef de l'État, il y a un danger pour la coalition au pouvoir. Vous voulez toujours des comparaisons. Après l'échec du candidat de l'AMP ou du FCC, les jeunes du Péperdé s'étaient révoltés. Et pour réagir, le président Kabila à l'époque avait mis en place une commission de crise présidée par le ministre Chibanda. Raymond Chibanda. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, cette commission n'a pas rendu ses conclusions. Et il n'y a pas encore longtemps, un jeune, je crois que c'est l'OMP, qui s'est dit mais M. Chibanda doit démissionner. On parle de l'Union Sacrée. On parle de l'Union Sacrée. On parle de l'Union Sacrée mais la comparaison est à montrer que ce que nous vivons, ce sont des réalités humaines, réelles, qui sont différentes des réalités que vivent les autres partis similaires, les autres organisations similaires. Donc, quand nous parlons de l'Union Sacrée, on parle de l'Union Sacrée parce que c'est la coalition que l'Union Sacrée comme l'AMP l'était hier. Mais si je n'ai pas cette liberté de penser et de m'exprimer, alors... Allez-y, vous avez tout le temps. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous mets juste en balance une comparaison. FCC, l'Union Sacrée pour que vous compreniez que chaque organisation a ses problèmes propres qu'elle essaie de résoudre ou qui n'est pas encore résoudre. Ou qui ne sont pas encore résoudres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement vous convaincu d'adhérer à l'Union Sacrée et pourquoi vous avez quitté Kabila au profit de Tisekedi ? Est-ce que parce que encore vous voulez être dans des institutions... Je n'ai pas quitté Kabila à cause de Tisekedi. J'ai répandu à l'appel de la nation lancé par le chef de l'État pour que nous puissions réunir toutes les forces et nous allons en bataille en ordre rangé pour relever les défis et poursuivre les enjeux. Il n'y a aucun aucun sentiment personnel ou des répulsions personnelles vis-à-vis de... de l'ancien chef de l'État. De l'ancien chef de l'État. Il n'y a pas un sentiment de fanatisme vis-à-vis du nouveau. Non. Il a fait... Il a un statut. C'est le peuple qui le lui a donné et il a le droit de vouloir et d'agir au nom du peuple. Alors, au nom de cette prérogative à réussir des élections, il a lancé un appel à l'union sacrée de toutes les forces vives du pays. Eh bien, des partis ont adhéré, des personnalités ont adhéré, des groupes de masse ont adhéré. C'est cela l'union sacrée. Alors, qu'est-ce que vous a convaincu vous personnellement ? C'est ce que je vous dis. J'ai répondu à l'appel de la nation. J'ai trouvé que j'avais une responsabilité morale à participer. À ne pas seulement rester, à regretter ce qu'il n'a pas pu, ce qu'il ne pourra se faire, mais à contribuer, à diminuer ces récriminations. Après tout, on n'adhère pas à un appel ou on ne répond pas à un appel sans être convaincu du leadership et de la vision qu'incarne le nouveau chef de l'État. Mais, lorsque je vous dis qu'il est à la tête de l'État, élu, et qu'il a la prérogative d'agir au nom du peuple, de vouloir au nom du peuple, alors, au nom de ce peuple, il a voulu qu'autour de lui tous les les patriotes soient réunis. D'abord, ça, ce n'est qu'une deuxième tentative ou une deuxième étape. La première étape, c'était l'alliance FCC-Gauche. C'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit. Donc, cet appel à la nation, la création de l'Union sacrée, n'est qu'une suite logique de l'échec de cette alliance FCC-Gauche. Est-ce que vous n'avez pas, aujourd'hui, vous ne rejoignez pas l'Union sacrée parce que vous voulez être dans les institutions comme certains le pensent? Sartre dit ceci, je crois dans le mur ou dans un de ses écrits, on ne peut, chacun de nous est un sujet, mais nous ne pouvons empêcher à l'autrui de vous épingler comme un papier au moins. Je ne peux pas empêcher aux gens de penser tout ce qu'ils veulent de moi. Je n'ai pas la capacité de les empêcher. Mais moi, je suis honnête avec ma conscience et c'est ça le plus important. Ça le plus important. À quoi ça sert de dénigrer mon pays à l'étranger comme si je n'étais qu'un spectateur? À quoi ça sert de rejoindre un agresseur, un agresseur, trahir mon pays pour des raisons personnelles de frustration? Je préfère rester dans mon pays, agir sous la responsabilité du chef de l'État et être dans une organisation qui agit par solidarité interne, par synergie pour atteindre cet objectif. ceci n'empêche pas aux autres de s'organiser autant. Alors, on va prendre cet extrait et puis on va revenir ici. En tout cas, on se demande si l'homme est en odeur de sainteté avec lui-même. et c'est ce qu'il a dit hier, il ne le change pas aujourd'hui. Alors, on prend cet extrait de l'ancien ambassadeur André Aléa Toundou lors de son tête à tête avec l'ancien président de la Chambre basse du Parlement. Je suis venu voir le président de l'Assemblée qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part les orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atoundou a toujours été une figure de prouve dans la politique congolaise. Aussi bien durant le règne de Mouzef, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de prouve ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge nous devenons des notables et bien les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale. Étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien en tant que patriote, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, du père de la nation, eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve pour sauver le Congo. Une figure de pro ne disparaît pas avec les changements des régimes. Est-ce que André Allé Antoundou se reconnaît comme tabiliste, tisekédiste ou mouboutiste ? Patriote. Patriote. Sans couleur. Patriote engagé dans l'Union Sacrée parce que, pour reprendre, dans l'Union Sacrée, tout le monde n'est pas tisekédiste. c'est un appel à la nation. C'est un appel à la nation. Je n'ai pas besoin d'être fanatique de Tisekédiste pour servir la nation. Il me faut être lucide, reconnaître la personne qui a le mandat du peuple d'agir et de vouloir en son nom et qui dispose en réalité qui doit disposer de la bonne volonté de tout le monde pour continuer. C'est-à-dire, en principe, si le président vous appelle vous aujourd'hui, venez travailler, eh bien, quelles que soient vos couleurs, vous devriez répondre. La preuve, c'est que... Mais on ne répond pas aussi avec le mot. On étudie d'abord l'appel et la nécessité d'y répondre. Nous avons le ministre. Non, on n'est pas obligé de répondre parce que ça tient compte de la conscience. on n'est pas empêché d'y répondre positivement. Alors, vous dites que une figure de pauvre ne disparaît pas avec le changement des régimes et pourtant, en 97, avec l'entrée de l'ancien chef de l'État, le feu, M. Laurent Désiré Kabila, certains témoignent que vous aviez passé des moments difficiles avec ce changement des régimes. Certains, vous voyez même à Kinshasa à pied et c'est avec l'arrivée des Kabila que vous avez encore refait la santé politique. c'est une falsification des réalités historiques. Vous voyez à pied, évidemment, moi je suis un sportif, je marche, je peux marcher à pied, je nage, je joue au golf, c'est à pied qu'on le fait. On n'est pas obligé d'amener sa maison, d'amener sa voiture partout. Ici, je suis sans voiture. pour rentrer ici, je suis rentré à pied. Donc, ce sont des ragots. Mais vous aviez fait un passage à vide avec M. Kabila. Ce sont des ragots. M. Kabila est arrivé, il avait ses principes. Dans ses principes, certains se sont reconnus, d'autres ne se sont pas reconnus. Mais, il faut quand même que je rappelle une chose. J'étais secrétaire permanent du comité des bons offices avec, comme président, M. Nendaka. Heureuse mémoire. C'est à ce titre-là que je suis d'abord rentré ici où j'ai mené des négociations pour qu'on puisse privilégier le dialogue à la guerre. Et qu'à un moment donné, dans les négociations, quelqu'un a pensé être bien espéré en décidant que nous, qui sommes trois ou quatre, on devait nous pendre parce que pourquoi nous avons contacté les autorités internationales dans ces régions, etc. c'est que moi, je suis n'importe quoi. C'est ce que je fais pour mon pays qui est le plus important. Que je sois le plus riche, que je sois le plus misérable. si tant est que, dans ma misère, j'apporte une pierre de contribution à l'évolution positive de mon pays, au développement de mon pays, à la cohésion de mon pays. Mais pourquoi le président s'adresse-t-il aux populations pendant la campagne ? Ce ne sont pas les plus riches. Il ne s'adresse pas aux plus riches. Il va vers les plus misérables, ce qui représente la réalité de notre pays. Si je suis parmi ceux-là, j'en suis fier. Vous aviez aussi, à un certain moment, combattu le régime de Kabila. Et si on vous demandait de refaire le même rôle entre Kabila et Kisekedi, lesquels allez-vous combattre le plus par rapport à la gouvernance du pays ? J'étais dans l'opposition. Bien sûr. J'étais dans l'opposition et l'opposition, vous devez savoir, à travailler dans un cadre légal. J'étais vice-président des états généraux de l'opposition avec Zaidi comme président. Nous avions des inghélé photos, etc. Je n'ai jamais trahi mon pays. J'ai toujours travaillé dans le cadre permis par la Constitution. Alors la question c'est de savoir si on vous demandait de refaire le même rôle entre les deux régimes. Je n'ai pas de... Lesquels ? Ne faites pas de comparaison indue. Dites-moi, si je devais recommencer ma vie, est-ce que je changerais d'avis ? Ah oui, ça. Je vous dis, sur le plan global, j'aimerais poursuivre le même parcours. C'est-à-dire, lorsque l'unité du pays est en mal, eh bien, que je puisse contribuer à l'unité du pays, à la cohésion des enfants de ce pays. Je ne suis pas là pour vous juger. Pourquoi je passe aujourd'hui ici ? Ça veut dire que je ne veux pas passer dans une autre chaîne. Ça veut dire que je n'ai pas de considération. Non. C'est parce que la liberté m'est donnée de m'exprimer dans n'importe quelle chaîne. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Merci beaucoup. Et vous aviez autrefois félicité le fait que, parmi les points positifs, alors que vous étiez dans l'opposition, que Kabila ait pu tendre la main aux belligérants pour essayer de pacifier l'est du pays. Aujourd'hui, le pays fait face au même défi, à la même crise de sécurité dans l'est du pays avec les compatriotes qui ont pris les armes contre le pro-pays, le cas du Kornénanga à travers l'alliance Fleuve Congo. Et qu'est-ce que vous, vous pensez de cela ? Est-ce que devons-nous refuser de parler avec le compatriote congolais et voilà, de faire brûler la case ? D'abord, il y a une tentation à éviter. C'est de croire que tout le passé est bon. ou de croire que tout le passé est mauvais. Il y a du bon, il y a du mauvais dans toutes les étapes de la vie. Le dialogue entre compatriotes, c'est le principe actif d'une société. Sans dialogue, il n'y a pas de société, il n'y a pas de communauté. Donc, entre patriotes, nous ne pouvons que dialoguer. mais il faut jouer franc jeu. Vous ne pouvez pas être le nègre de service pour parler au nom du Rwanda. Ça, c'est de la trahison. Un traître, on ne le traite pas comme un patriote loyal. Qui sont traîtres ? C'est qui ont... C'est qui ont réjoint les agresseurs aux raisons multiples. pour des raisons multiples. Je suis frustré. Je voudrais changer. Où c'est qu'ils ont trahi les contrats sociaux ? Qu'est-ce que c'est le contrat social ? Le contrat social pour nous ici, c'est la Constitution. A partir du moment où vous agissez contre la Constitution, vous avez trahi. Vous avez trahi. Et en plus, si vous vous alliez à un étranger, un agresseur, qui a des visées expansionnistes et d'exploitation frauduleuse dans nos richesses pour que vous bénéficiez de quelques proubantes, en plus de la trahison, c'est une ignominie. Voilà. Alors, depuis la récente interview du chef de l'État, les chefs de l'État semblaient s'en prendre aux opposants. Et vous, vous êtes contre cette vision manichéenne. Ça veut dire qu'il faut voir le mal là où il se présente. Et voir le bon là où il se présente, comme vous avez tenté de nous le dire ici sur ce plateau. Et aujourd'hui, on parle de Kabila comme étant l'exégateur de l'Alliance Fleuve Congo qui serait en train de soutenir. Il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas faire de la maglame. La question, c'est savoir, vous, vous aviez travaillé avec Kabila, est-ce que vous le voyez faire une telle chose ? Il y a une sagesse de chez nous qui dit que le parent donne naissance à un enfant, à son corps, mais pas à son cœur. Ça veut dire ? À sa conscience. Oui. Je ne peux pas me porter garant de quelqu'un, même de mon propre enfant. Je ne peux pas me porter garant. Vous avez suivi le papa de Nanga qui disait non, ce n'est pas comme ça mon fils, etc. Ça veut dire quoi ? Il n'est pas responsable. Alors, les connaissances, est-ce que vous le voyez capable de faire ça ? Je vous dis, on donne naissance à un enfant, mais pas à son cœur. Mais ce n'est pas vous qui avez de la naissance. Ni à sa volonté. Ni à sa volonté. Si le chef de l'État dit Kabila, Sénat, il doit avoir des raisons pertinentes, des raisons sérieuses pour le dire. comme il n'a pas explicité sa pensée. Ce n'est pas à moi des données, des raisons que peut-être qui ne tiendraient pas debout. Mais il faut plutôt... Cette affirmation du chef de l'État est une interpellation pour la conscience de chaque patriote. Est-ce que lorsqu'on parle au nom d'un ancien chef de l'État, est-ce que les choses devraient se faire de cette façon-là ? Pardon ? Lorsqu'on parle d'un ancien chef de l'État qui vous a passé les flambeaux, est-ce qu'on devrait traiter de cette façon-là ? Le problème n'est pas là. Le problème... Le problème c'est que lorsque vous êtes garant du bon fonctionnement de l'État, vous êtes garant de la nation congolaise, pouvez-vous tolérer certaines choses ? Juste-t-elle d'un ancien prêtre, d'un ancien cardinal, d'un ancien chef d'État, d'un ancien président de l'Assemblée ? Non. La loi suprême lorsque vous êtes à la tête de l'État, c'est de sauver le pays et le peuple. Le tout doit être jugé en fonction de cela. Et on parle de l'accord de paix de Luanda pour essayer de ramener la paix dans la partie orientale du pays. Dans cette interview, les chefs de l'État disaient qu'il ne va pas dialoguer avec Paul Kagame, mais il veut le voir en face pour lui dire pourquoi il continue à agresser son pays. Et qu'est-ce qu'on fait à Luanda dans le cadre... Hier, c'était la troisième réunion, je rappelle, ministérielle, entre le Rwanda et la RDC. Je ne sais pas. Moi, je pense que le président a dit qu'il ne peut pas négocier avec des postiches, avec des fers-valoirs. Il préfère dialoguer avec l'auteur du mal, c'est-à-dire Kagame. Et c'est à cette occasion... Il n'a pas fait mention du verbe dialoguer. Pour vous injurier, je n'ai pas besoin de vous traiter imbécile. Je peux avoir un comportement de condescendance tel que les gens disent mais finalement, il vous a injuré et vous ne le saviez pas. La démarche que vous faites ne doit pas viser à opposer les gens. Il doit viser à retrouver la cohésion nationale, l'unité nationale pour le développement du pays. Ça doit venir du sommet. Lorsqu'une personne, un État, une personne morale, une personne physique touche à l'intégrité de notre pays, eh bien, il n'y a pas de compromis possible. Celui qui est en charge de l'État doit tout faire pour retrouver l'intégrité nécessaire parce que son rôle, c'est non seulement l'intégrité, c'est d'assurer le développement de notre pays. Alors, on parle de... C'est le fait. On parle de la neutralisation des FDLR. C'est ce qui est contenu dans l'accord qui a été signé et qui est en vigueur depuis le 4 août dernier. Est-ce que nous avons tous les moyens pour sortir de l'auberge ? Ça veut dire quoi ? Sortir de cette situation, de cet impasse ? Mais c'est ce que nous faisons, non ? Depuis Nairoubi, bien auparavant, Addis Ababa, Nairoubi, Rwanda, Kishasa, je ne sais pas où. C'est un processus pour sortir de ce mauvais pas dans lequel nous maintient le Rwanda et le président Kigami. Nétraliser l'FDLR, comment nous allons nous y prendre ? Lorsqu'on prend un engagement, c'est qu'on a les moyens de le tenir. Est-ce qu'enfin, ce n'est pas donner des prétextes à Kagame qui dit qu'il ne quittera pas le sol congolais aussi longtemps à l'œuvre de l'air de son là ? Parce que ceci représente une menace pour son régime aussi. Je suis heureux que vous ayez employé le mot prétexte. Un prétexte, c'est un subterfuge. Ce n'est pas la raison pour laquelle Kagame est là. Le Kagame est là pour deux raisons. Exploiter les minéraux et étendre son régime hégémonique sur notre territoire. C'est tout. Et aujourd'hui, toutes les démarches que l'on fait ne peuvent réussir décemment s'il n'y a pas de bonne foi par et d'autre. Et le président a dit qu'il doute de la bonne foi des Kagame. S'il n'y a pas une volonté d'engagement et s'il n'y a pas une volonté de travailler ensemble pour penser l'avenir de nos deux pays ensemble. Mais on continue quand même à négocier malgré tout. Mais bien sûr. Mais c'est ça le sens de la négociation. On se bat et on négocie. Ce n'est pas la première fois. Même durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des tentatives de négociation. Même pendant la guerre du Vietnam. Andréa Tondo est-ce que la solution c'est continuer dans le cadre de l'accord de paix de Luanda ou nous engager frontalement ou nous engager par la voie militaire afin de récupérer Est-ce que nous avons rénoncé à la voie militaire ? Apparemment c'est l'impression que donne le régime. Donc on a on a enlevé le régime d'exception on a retiré toutes les troupes et bien allez-y. je vous dis c'est un processus qui connaît plusieurs péripéties il y a des péripéties favorables il y a des péripéties défavorables le plus important c'est la volonté inébranlable non seulement du chef de l'état mais des populations congolaises quand vous voyez une masse de jeunes gens qui disent que même sans armes nous voulons attaquer le Rouen quand vous voyez des jeunes gens sans formation militaire qui se transforment en Oisalendo ça veut dire que c'est celui qui défend l'intégrité du pays et la cohésion nationale et bien est en phase avec le peuple. On ne considère pas le danger incalculable en laissant le Oisalendo opérer parce qu'aujourd'hui la question c'est de savoir comment sont-ils encadrés et qui sont-ils exactement ? est-ce que c'est la question que de Gaulle s'était posée pendant la deuxième guerre mondiale ? Les réalités ne sont pas les mêmes nous sommes au Congo pourquoi vous ne voulez pas de comparaison ? parce que tout ça s'en inspire pour comprendre l'action des Oisalendo il faut comprendre l'action des résistants au tatis-moutantis c'est la même chose donc on ne peut pas condamner le Oisalendo comme même dans l'histoire on ne peut pas condamner les résistants au contraire au contraire il faut honorer ces gens-là il faut rendre hommage à leur patriotisme et les encourager à travailler de pair avec les forces armées de la République alors le chevalet a parlé des erreurs à corriger sous ce deuxième mandat et dans sa dernière interview il y a dit qu'il faut que nous ne devons pas les juger maintenant parce qu'il est au début de son deuxième mandat alors quelles sont les erreurs à corriger et il a déjà d'ores et déjà il annonce d'ores et déjà le remaniement en janvier prochain est-ce que ce remaniement n'arrive pas plus tôt que prévu par rapport à quoi le président vous a dit laissez-moi le temps laissez le temps à ce gouvernement pour être jugé mais il n'est pas exclu qu'il y ait un remaniement dans six mois dans huit mois un remaniement peut intervenir pour plusieurs raisons pour changer de philosophie de travail pour enlever les personnes incompétentes pour donner un nouveau souffle pour réduire l'équipe gouvernementale pour l'élargir dans le cas d'espèce ce n'est pas l'inefficacité de l'union sacrée qui n'est pas à même de relever tout le défi que le chef d'Etat veut trouver notre pion il ne faut pas confondre le gouvernement de la république n'est pas l'union sacrée le gouvernement de la république c'est le gouvernement sacré mais les membres qui viennent de l'union sacrée vous avez ici ce membre là ne vient pas d'une autre planète d'accord d'accord vous avez l'accord entre le gouvernement de la république du Congo et le CNDP est-ce qu'on a dit que c'était l'accord de la majorité parce qu'en ce moment là c'était de la majorité présidentielle non c'est l'Etat qui parle lorsque l'Etat parle c'est l'Etat alors pour ce gouvernement quelles sont les erreurs qu'il faudra éviter on voit déjà certains ministres qui sont déjà sur terrain parce qu'on juge l'ouvrier au pieu du mire et quelques ministres qui essaient de se démarquer un tout un peu selon l'avis de certains compatriotes alors si vous étiez à la place du chef de l'Etat qu'auriez-vous fait pour ce second mandat pour rassurer ou redonner de la confiance à ces Congolais qui vous ont massivement élus comme je ne suis pas à la place du chef de l'Etat je vais attendre que le chef de l'Etat apporte les changements voulus dans le gouvernement j'ai dit si vous étiez à sa place et qu'il nous explique pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça il ne faut pas toujours vivre de si comme on dit avec si on mettrait Paris vous n'avez pas l'étoffe d'un présidentiable ce sont des questions mais vous vous n'avez pas l'étoffe d'un présidentiable puisque le président de la république le plus jeune que nous avons eu avait 29 ans donc vous avez aussi l'étoffe d'un présidentiable dans les cas où vous seriez dans la même réalité ou opposé au même enjeu vous allez passer votre temps à dire si j'étais là j'allais faire ceci la première des choses c'est d'abord contribuer à ce que la vision ou l'engagement pris soit exécuté de la meilleure façon tout en sachant que vous êtes des êtres humains c'est à dire fonciellement imparfait mais aussi perfectible les erreurs on n'arrivait pas à les reconnaître les erreurs sont et à partir du moment on n'arrive pas à les reconnaître comment on peut espérer les corriger quand le président dit il avait dit les erreurs on ne va pas les commettre on va essayer de ne plus commettre les mêmes erreurs et puis il dit on va corriger dans 6 mois ça veut dire quoi je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit dire il dit je vais améliorer dans 6 mois c'est à dire qu'il y a des points pour lesquels il n'est pas satisfait donc attendons attendons le chef de l'état c'est pas toujours constructif de se mettre à la place de celui qui a le le mandat populaire moi je n'ai pas de mandat je n'ai pas été élu par l'ensemble de la population nul autre d'ailleurs sauf le chef de l'état il a des prérogatives particulières il a une situation particulière il faut le respecter dans tout ça moi j'aimerais que vous puissiez aussi poser la question que pensez de tous ces gens là qui passent toute la journée en désinvective contre le chef de l'état non pas seulement à cause de ces actions politiques et publiques mais Kabila n'a connu autant non à cause de ces actions politiques qui sont un domaine public mais jusque dans sa vie privée il faut assainir la vie est-ce que le peuple s'identifie encore à ses pouvoirs aujourd'hui pourquoi pas vous avez une preuve du contraire ce n'est pas parce que de toute façon on a dit que le président a été élu à 73% ça veut dire qu'au moins 17% ne sont pas d'accord c'est sur papier le tout c'est sur papier non mais on sent la température véritable du peuple sur le terrain quand Chirac a été élu à 82% c'est sur papier mais après le peuple s'est comporté en fonction de son agir sur le terrain alors on va se quitter par cette dernière vidéo et puis on vous revient pour en savoir savoir ce que vous en pensez et on prend cette vidéo d'une minute et quelques secondes et puis on revient les problèmes ne sont pas technocratiques ou sectoriels bien monsieur Jacques Chirac il était alors candidat a écrit un livre la France pour tous et là il a défini c'est que c'est qu'une approche politique une approche politique c'est une approche globale et globalisante tandis que les techniques c'est sectoriel et bien lorsqu'un problème se pose de façon générale ou globale pour la société c'est l'homme politique qui intervient pour preuve lorsque la CENI techniquement a sorti son calendrier son premier calendrier dit partiel les hommes politiques ont dit non la CENI a changé lorsqu'il a sorti son deuxième calendrier il a dit non ce n'est pas ça la CENI aujourd'hui attend que les hommes politiques puissent se lever une option en fonction des handicaps majeurs que nous voyons ces hommes politiques ne prennent pas le peuple en otage ni la CENI aujourd'hui parce que tout doit devenir de la réponse à toutes les questions ils ne prennent pas en otage le pays les hommes politiques ont pour rôle d'assurer la gestion de la république et donc l'homme politique qui ne veut pas assurer la gestion de la république ou qui gêne la gestion de la république c'est celui-là qui prend le peuple en otage le peuple n'est la propriété de personne j'entends des gens dire nous représentants du peuple non tout le monde est représentant du peuple qui représente le peuple au mieux aujourd'hui pardon qui représente aujourd'hui le peuple au mieux qui représente par rapport à ce que vous aviez dit hier et par rapport à la réalité d'aujourd'hui sur le terrain ce sont les personnes qui déferment mais le contenu est le même hier c'était Kabila et les membres de l'assemblée d'alors aujourd'hui c'est ce qui s'était dit et les membres de l'assemblée d'alors de maintenant voilà ce sont eux qui représentent est-ce que le peuple n'est-il pas avec l'ancien régime l'ancien président est-ce que le peuple ne se sent pas blessé dans son âme propre je vous ai dit que le président a été élu à 73% si parmi les 17 il y en a qui sont qui sont avec le FCC qui sont avec des élections et maille d'irrégularité avec des machines qui se sont retrouvées entre le mètre des individus je parle des élections nationales législatives présidentielles qui ont eu lieu et ces élections il faut le reconnaître il y a eu quelques bavures mais sans altérer l'esprit et la réalité de la victoire du chef de l'état la victoire a été bien négociée la victoire a été bien négociée et elle est légale oui avec le peuple la victoire a été négociée avec le peuple pendant la campagne c'est ça la négociation avec le peuple est-ce que la confiance ne se casse pas au fil de mois mais vous êtes un journaliste vous devez observer vous devez avoir observé sans doute que lorsque un chef de l'état est élu on lui accorde un délai de grâce une lune de miel ça peut durer un mois ça peut durer six mois mais au fur et à mesure soit l'adhésion du peuple s'érode soit se consolide donc c'est cas par cas et coup par coup merci beaucoup André Aléantoundou l'homme à la voix roc beaucoup de détails avec vous mais vous avez parlé aussi sans gants ni filtre votre dernier mot le dernier mot c'est que le Congolais doit faire montre du patriotisme et ne pas croire que le Congo c'est l'enfer sur terre le Congo et la terre nos ancêtres nos dieux le dieu dieu nous a légué il nous appartient d'améliorer améliorer le développement économique améliorer la cohésion nationale mais pour cela comme on dit là où il y a multiplicité il y a ordination et bien nous sommes 100 millions à 100 millions nous ne pouvons pas diriger le pays et bien aujourd'hui nous avons Tshisekedi soutenons-le soutenons-le parce que s'il réussit c'est avec la majorité avec la majorité une avancée pour le développement du pays et celui qui viendra au lieu de refaire ce qu'il a fait il va continuer c'est ça le plus important il faut que nous ayons une conscience intègre parce que le grand problème du Congolais aujourd'hui c'est la conscience intègre est une science bien formée une science bien reçue bien acquise si vous n'avez pas une science bien acquise et que vous avez une conscience on va dire émoussée vous êtes sans conscience vous ne pouvez pas servir la nation avec patriotisme vous ne pouvez pas amener l'état la nation au développement vous allez vendre une partie du territoire pour qu'on vous donne des carrés miniers donc aujourd'hui il faut que nous ayons un sursaut de nationalisme sur la base d'un élan ou d'une dynamique de réarmement moral ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est le réarmement moral c'est le réarmement moral qui va soutenir notre armée c'est le réarmement moral qui sera un barrage de la population face aux agressions et face aux cupides de tout genre loin de toute considération politicienne et même politique si on peut le dire ainsi merci d'être venu merci de l'honneur je pense que quand est-ce que vous pensez nous revenir avec la main d'ours de plaisir je ne suis pas c'est en fonction de vos besoins si vous estimez que je dois revenir je reviendrai certainement merci beaucoup en tout cas on vous retrouve beaucoup plus prochainement Politico RDC la force du détail en tout cas vous avez suivi beaucoup de détails avec André Aléantundou que en tout cas nous allons pensons retrouver beaucoup plus prochainement dans une émission beaucoup plus élaborée pour parler peut-être de son parcours politique ou encore d'autres sujets d'actualité portez-vous bien et prenez soin de vous car chaque jour il y a une vie bonsoir chez vous à vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501